Alors j'ai souhaité travailler sur le fait d'hiver parce que je voulais travailler sur, en fait l'idée de départ c'était le changement d'opinion, l'idée de qu'est ce qui fait qu'on change d'avis et notamment qu'est ce qui fait que quand on lit un livre en fait on a une opinion départ et puis on change d'opinion et il m'a semblé que le fait d'hiver c'était précisément un substrat narratif qui permettait ce changement d'opinion c'est un endroit je dirais c'est une stram narrative où à la fois l'opinion est facilement requise et on n'a pas besoin d'avoir fait une thèse en politique pour comprendre en fait les données d'un fait divers donc tout le monde peut donner son avis et en même temps l'opinion est extrêmement alors j'ai envie dire malléable ou manipulable en fait c'est à dire on dit oui c'est lui qui l'a tué non c'est pas lui c'est son frère non c'est pas son frère c'était sa mère et en fait effectivement on est donc dans un moment où l'opinion est changeante et donc c'est cette analogie j'ai envie de dire entre la matière même de l'opinion et la trame narratif qui est le fait divers qui m'a intéressé oui c'est vrai que je me suis intéressé donc plus précisément aux écrivains qui se sont attachés à des faits divers donc j'ai choisi des faits divers réels en général pas tous mais criminels parce que disons là il ya aussi un acte qui rend le fait divers j'ai envie de dire insupportable en tout cas qui le rend moralement intenable et qui donne une modalité morale et qui fait que finalement on devrait être dans un camp ou dans un autre c'est assez simple de choisir son camp et j'ai choisi le il m'a semblé que parce qu'il m'a intéressé c'était se demander mais pourquoi finalement les écrivains s'intéressent à ce réel là parce qu'il m'intéressait c'était la question du du réel et cette et ce type de fiction là et donc la question départ c'était de voir ce que les écrivains en faisaient et donc effectivement et donc comme j'ai pris ce présupposé de faits divers criminels j'ai envie de dire la sélection s'est faite un peu par rapport à ce à cette donnée là et j'ai aussi choisi des faits divers ou qui en eux mêmes dans leur soit dans leur rebondissement soit dans leur péripétie contenait des changements d'opinion donc par exemple l'affaire domenici gaston domenici se avoue et se rétracte quatre fois donc finalement il change quatre fois d'avis ses fils aussi l'accusé se rétractent on peut on peut penser fin à d'autres à d'autres cas où il ya l'affaire patricia heures ce par exemple donc raconte lola la fond dans son roman patricia heures elle même est enlevé elle change d'opinion puisqu'elle rallie la cause de ses ravisseurs puis quand elle est arrêtée au moment du procès elle à nouveau elle change d'opinion et d'ailleurs c'est ce que cherche lola la fond c'est comprendre en fait où était finalement le vrai la vraie finalement patricia heures et donc j'ai essayé de choisir des faits divers qui eux mêmes contenaient cette réversibilité en fait de l'opinion je suis partie sur un principe finalement d'adéquation du fond du fond et de la forme ça a été une des découvertes du livre c'était pas un des présupposés de départ de travailler comme ça sur ce portrait du lecteur mais il m'est apparu que finalement la façon en écrivant ce livre en fait par mon propre comportement de lectrice et puis d'écrivain d'une certaine manière je me suis rendu compte que le fait divers dans la façon de lire un fait divers la façon dont que nous avons de lire un fait divers en fait fonctionne comme une sorte de prototype du lecteur alors que j'ai appelé d'aujourd'hui et de demain en fait je me suis un petit peu projeté notamment parce que par exemple les lectures actuelles si on s'intéresse à un fait divers on sera tenté par exemple d'aller chercher sur internet d'autres informations ce qui n'était probablement pas le cas il ya quelques années et donc de finalement à la fois de confronter notre opinion aux données qu'avait l'écrivain il me semble que maintenant on est capable de vérifier d'une certaine manière on trouve les procès verbaux des médecins légistes de différentes affaires on retrouve les journaux de l'époque avec les premières de couverture les articles et donc le lecteur un évidemment le lecteur fonctionne avec différents médias mais il est aussi capable il me semble qu'il est à égalité de connaissance j'ai envie de dire avec l'écrivain en fait ce qui n'était pas le cas le cas également et il m'a semblé effectivement que le le comportement du lecteur en fait s'apparentait à ce que j'ai appelé le lecteur de demain donc je suis appelé le lecteur augmenté au fait puisque on joue avec toutes ces toutes ces données médiatiques le lecteur aussi finalement qui réfléchit qui réfléchit par lui-même en fait c'est intéressant mais le fait divers en fait suscite j'ai envie de dire alors qu'on pourrait dire un désir herméneutique c'est peut-être un grand mot mais en fait on a on lit on lit un récit de fait divers probablement je disais parce qu'on a envie de connaître la vérité donc on va chercher à décrypter les signes que va nous proposer l'écrivain et ce que montre le livre c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire le finalement le récit de fait divers n'apporte peut-être pas tant de réponses qui ne posent d'ailleurs des questions mais surtout qui le monde il montre la complexité en fait des affaires et notamment la l'ambivalence en fait fondamentale qu'il y a à s'intéresser à des à de tels faits divers